Salut Sébastien LAB, vous êtes bien sur la chaîne LAB TV et on se retrouve en direct du parking, oui le fameux parking du spot Dupont-levis pour une nouvelle vidéo. Alors hier on s'est cassé la tête, enfin... Donc oui c'est Pierre qui va guider, diriger ce tuto parce que c'est le spécialiste au LAB du changement de boudin de caille. On va dire je me suis pas foulé, j'y suis allé tranquille, j'ai géré l'effort. On a vu que c'était assez galère et que c'était le genre de choses qui me prenaient vraiment la tête dans le kite, que je détestais faire. Ouh ça me fatigue déjà. Et au final je vous conseillais même de, si vous étiez pas patient comme moi, de faire appel à un professionnel pour changer votre bord d'attaque. Je me suis dit allez aujourd'hui, il y en a marre de ces ailes à boudin, lapsus révélateur. De ces ailes à boudin qui ont toujours un problème, passons aux ailes à caissons. Du coup, j'étais là en train de me dire, il n'y a pas beaucoup d'air, on va peut-être aller rider, on va sortir la 15 mètres à caissons. Et puis au moment de la déplier, un tas de nœuds, mais j'ai même pas filmé tellement c'était honteux. Qui sous-entend qu'en amont, l'aile avait été mal rangée. Ni une ni deux, je me suis dit tu vas leur proposer aujourd'hui un autre tuto casse-tête, un tuto comment ranger proprement. S'on est la caissons, on est parti, let's go ! Je vous embarque encore une fois dans une galère. Ah c'est bientôt la rentrée, je vous remets dans le bain les glissous. Il y en a marre de profiter, il y en a marre de l'ambiance vacances, on se relaxe. Non, il faut retourner au boulot, il faut reprendre les choses sérieuses. Et ces vidéos là, sont là pour vous mettre un petit coup de massue derrière les oreilles. Pour vous dire, c'est la rentrée, on est reparti. Oh le mec il est dans son délire, laissez-moi. Vous l'avez compris, c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement faire. On est donc parti, nous avons derrière moi étalé. Alors franchement, il n'y avait pas de vent, c'était facile au début où j'ai voulu commencer à faire la vidéo. Et maintenant que je vais faire la vidéo, forcément il y a du vent et l'aile a du mal à tenir. C'est pas grave, vous avez derrière moi une 15 mètres aile à caisson. Donc nous voici avec notre aile à caisson. Et donc la première chose qu'on va voir quand on va ranger notre matériel, ça va être effectivement notre barre. Mon aile est posée, je viens de la poser, elle est un peu en vrac sur la plage on va dire. Et donc j'ai ma barre, je vais venir me mettre à la barre. Et je vais comme d'hab, bien enrouler mes lignes, prendre soin d'enrouler mes lignes proprement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de twist. Et je vais remonter jusqu'à l'origine de mes bridages. Ne vous affolez pas si vous ne me voyez plus, je reviens, vous cherchez tout de suite. Vous aviez peur que je vous abandonnais, mais non je suis là. On va déplacer la caméra, on va voir ce qui se passe un peu plus loin. Donc je suis arrivé à mes pré-lignes. La petite particularité du kite à caisson, c'est qu'au lieu de déconnecter mes lignes comme je le ferais avec une aile à boudin. Là on va surtout éviter de déconnecter nos lignes, pour éviter justement d'avoir à refaire une connexion qui est un petit peu complexe, qui permettrait au bridage d'être un petit peu sauvage, un peu fou et de s'emmêler. Donc on ne va pas déconnecter ici et on va continuer à enrouler notre barre sur les bridages. Alors moi ce que je vous conseille, vous êtes arrivé sur quelque chose qui était en 8 ou en droit droit sur les lignes. A partir du moment où vous passez au bridage, je vais vous conseiller moi de venir enrouler juste simplement autour de la barre. Ça vous permet, je vous disais, de marquer visuellement le début de votre bridage. Vous savez qu'à partir du moment où vous n'êtes plus enroulé en droit droit ou en 8, mais que vous êtes enroulé comme ça, c'est que vous attaquez le bridage. Donc là, c'est parti, je vais enrouler le bridage, je serre toujours au maximum pour éviter que les lignes deviennent folles dans le sac et qu'elles s'amusent à s'emmêler. Puisque vous avez vu quand même, c'était un joyeux bordel. Et donc je vais m'arrêter au moment où j'arrive sur la dernière poulie, là j'ai une poulie ici, moi je vais m'arrêter là, en gros, avant que les lignes s'éclatent sur la gauche ou sur la droite. Tant qu'à faire, je vais mettre mon élastique ici et là je vais pouvoir faire, pour éviter que ça lâche, je vais pouvoir faire une petite clé. Et je fais donc tourner mes lignes, je viens là et je fais ma clé là pour que ça ne lâche pas. Je pose ma barre ici, on va encore changer d'angle de caméra, il faut tout faire dans ce métier. C'est cadreur, présentateur, monteur, professeur. La cuisine ! Ah non ! La cuisine c'est moi ! A partir de là mes glissous, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon oreille, donc l'oreille qui est ici. Et je vais venir, donc ce que je vais faire, c'est que mon aile là, elle est encore posée, elle a été posée. Et je vais la mettre donc à la perpendiculaire au vent, d'accord ? Donc là, je viens chercher l'oreille ici et je viens donc mettre l'aile. Donc là, c'est la même chose que quand on plie un kite à caisson. On vient donc mettre l'aile à la perpendiculaire pour qu'elle se déroule dans l'axe du vent et qu'elle flotte dans l'axe du vent. L'origine du vent étant ici, le vent arrive de l'école et donc on peut dire que la partie la plus sous le vent de mon aile, c'est cette partie là. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai mon aile qui est sous le vent ? Je vais aller chercher l'oreille qui est au vent, d'accord ? Pour éviter de me mettre une lutte, je ne vais pas prendre l'oreille qui est sous le vent parce que je me retrouverai à vouloir avancer contre le vent avec mon oreille. Et là, ça ne serait pas bon du tout, ça me ramènerait le kite sur la figure, ça me plaquerait le truc, je m'emmêle dans les pré-lignes et vous finissez à moitié mort, desséché sur le banc de sable ou sur la plage. On vous retrouve le lendemain en saucissonné dans vos lignes. Donc non, on va aller côté au vent. On vient chercher le côté au vent et on va venir, en prenant soin de mettre son aile la plus à plat possible, en longeant le bord d'attaque, on va venir placer notre oreille au vent sur l'oreille sous le vent. Alors mon angle, maintenant, est un peu plus comme ça, mon vent est un peu plus comme ça. En final, quelque chose de propre avec l'aile bien à plat et les deux oreilles l'une sur l'autre. J'ai préalablement, je ne voulais pas repréciser, mais ça me paraît logique, j'ai préalablement ouvert le scratch de mon aile pour pouvoir vider l'air de mon aile. Donc il se situe sur la plupart des ailes en bas, donc mon scratch est ouvert, ce qui va me permettre de vider l'air plus facilement des caissons. Et donc à partir de ce moment-là, je vais venir chercher ma barre par le bord de fuite de l'aile et je vais aller l'amener vers mon oreille pliée au départ. Et je vais la placer sur l'oreille du dessus pour l'isoler. En fait, mon objectif, c'est de l'isoler des suspentes. Les suspentes qui restent, qui ne sont pas enroulées, je vais les passer à l'intérieur. Donc je les passe entre les deux, les pans de mon aile sont regroupés l'un sur l'autre. Sérieusement, les parents, c'est de l'enfer, ces ados qui traînent en scooter là. Mais sérieux quoi, le gamin est en train de s'amuser à fusiller son pneu arrière sur le goudron. Et il fait une course avec un pote entre les pierres du parking du pont-levis. Nous voici donc à l'étape finale de ce pliage d'aile à caissons. Alors, il y a quelques inconvénients. Par exemple, une aile à caissons, ce n'est pas forcément facile à faire sécher. Et quand vous pliez votre barre comme ça, que vous la mettez comme ça, vu qu'on va replier l'aile dessus, votre barre risque de rester humide. Donc après, je ne vous conseille pas d'utiliser un pliage de ce type si vous ne réutilisez pas votre aile pendant des mois. Auquel cas, laissez la barre à l'extérieur, pliez votre kite. Ça vous permettra aussi de rincer votre barre malgré le kite plié. Et on va dire que la barre ne pourrira pas, surtout si elle est en eau douce, pendant le temps où l'aile va être stockée. Mais admettons que votre barre est sèche, vous allez ressortir votre aile bientôt, vous êtes en eau salée ou etc. Vous êtes là et donc là, tout simplement, vous allez enrouler la barre. Donc vous la placez vers le haut, le plus proche possible du bord d'attaque, ce qui vous permettra après de plier votre aile en deux. Donc on la place tout en haut et on vient enrouler. Donc en prenant soin d'expulser l'air, en serrant sur toute la largeur notre aile à caisson. On fait en sorte de bien toujours suivre la barre pour le pliage. On appuie systématiquement pour expulser l'air de l'aile. Et donc là, vu que ma barre est dans la première moitié de mon aile, je vais pouvoir la prendre comme référence et plier mon aile en deux. Je me retrouve avec quelque chose d'assez compact. Alors là, j'ai quand même un peu de bridage qui est sorti, il ne faudrait pas. Il faudrait que le bridage soit resté à l'intérieur pour éviter les nœuds. Et je vais pouvoir mettre ça dans mon sac. Bon ben écoutez, voilà, c'est un pliage simple, efficace, qui vous permet de repartir facilement sur la session suivante. Ça vous évite normalement toutes les galères de bridage, d'emmêlage, etc. Ça vous permet en plus, tout le moment où vous allez enrouler le kite, de vérifier votre speed, de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de couture, qu'il n'y ait pas de déchirure. Et puis, de repartir serein pour la session suivante. Et bien, finalement, elle à caisson, elle à boudin, il y a des inconvénients des deux côtés. Hier, on a galéré à changer notre boudin. Aujourd'hui, on a quand même souffert pour plier notre aile correctement et pour pouvoir l'entretenir et la maintenir le plus longtemps possible en état de marche. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions par rapport au rangement, au stockage, au pliage, etc. Vous connaissez le truc. Vous connaissez, donc je vais crier un petit peu. Vous connaissez le fonctionnement, vous mettez ça en commentaire. Je vous réponds dès que possible. Pour ce qui est des abonnements, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche des notifications. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout le temps comme ça. Ça se passe parfois beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus détendu parce que vous allez voir qu'en plus, on a une philosophie ici qui est relativement cool. On lâche le petit pouce bleu, etc. En parlant de philosophie, ben voilà, on finit là-dessus. Life is a bitch. Alors, on ne se prend pas la tête et on en profite. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les glissous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501